Qu'est ce que vous faites là ? Ah mais vous êtes un petit peu en avance, j'installe tout juste le décor. Bon bah... Puisque vous êtes là, installez-vous. Prenez un siège. Il y en a quelques-uns autour. Et puis une petite tasse de thé, de café. J'arrive tout de suite, je vous montre le bon plan de la semaine. Entre temps, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à ma chaîne. Bon, je retourne balayer, parce que sinon vous allez avoir un cadre de vidéo qui n'est pas très propre et pas très sympa. Je compte sur vous. Alors mes petits débrouillards, ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est comment faire de la lessive au lierre. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le lierre contient de la saponine, c'est-à-dire des agents moussants et détergents idéal pour faire de la lessive. Ah voilà ! Je m'installe parce que ça va durer un petit peu de temps. Je vous rassure, je ne vais pas monopoliser votre temps pendant toute l'après-midi, mais on a besoin de 50 feuilles de lierre. Alors pour ça, il nous faut des ciseaux, un saladier pour recueillir notre lierre, c'est difficile à dire, et du lierre. Parce qu'avec de l'aloe vera, ça marche moins bien. Bref, allez, on va commencer. Je vous laisse compter. Un, deux, trois. Eh oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Quatre, cinq. Si vous en prenez 49 ou 51, ça fonctionnera quand même, je vous rassure. Allons-y gaiement. Pif, pof, pouf. Oh, elles sont petites celles-là. Je ne vais pas prendre les bébés quand même, ça ne se fait pas. Maintenant qu'on a notre lierre, on va le rincer. Alors maintenant que vous avez laissé bouillir 15 minutes vos feuilles de lierre dans une casserole avec de l'eau, je rappelle les quantités, 50 feuilles de lierre pour un litre d'eau. Nous, on en a fait deux litres, donc ça fait 100 feuilles. Et vous laissez votre lierre reposer pendant 24 heures dans la casserole avec l'eau. Eh bien, les 24 heures sont passées. Oui, sur ma chaîne, le temps passe toujours très très vite. Je rapporte nos feuilles de lierre qui ont macéré pendant 24 heures dans de l'eau. On va à présent les filtrer. Pour ça, il va vous falloir un saladier, évidemment, une passoire et un entonnoir pour pouvoir les mettre dans les bouteilles. Et puis, comme on a fait deux litres, je vous recommande de prendre deux bouteilles en verre ou alors vos anciens bidons de lessive. Ça fera très bien l'affaire. Surtout, n'achetez pas de contenant exprès pour ça. Je suis sûre que chez vous, vous allez pouvoir trouver tout ce dont vous avez besoin. Alors, je vais vous rapprocher de moi. Et voilà à quoi ressemble notre lessive. Alors maintenant, petit passage délicat, il va falloir transvaser tout dans des bouteilles en verre. Je sens la catastrophe arriver. Mais non, mais non, tu vas t'en sortir. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça mousse un peu. Je vais vous montrer. Là, c'est la saponine qui agit. Hop, c'est reparti. Eh bien, c'est pas mal. J'ai eu le combat dans l'œil. Alors voilà, nos deux lessives sont prêtes, prêtes à l'usage. Alors, ce n'est pas le tout. Mais maintenant, il va falloir les tester parce que je vous vends un peu du rêve avec ma lessivolière. Mais est-elle vraiment efficace ? Eh bien, pour ça, nous allons faire un test sur un torchon. Un torchon blanc, évidemment, sinon ce n'est pas très drôle. On va le tâcher avec un petit peu de confiture. Voilà. Vous êtes témoin de cette tâche, on ne peut pas la rater. Quand c'est un peu tâché comme ça, il faut pré-laver. Donc, je vais mettre un petit peu de ma lessive sur cette tâche. Pour les quantités, ça va être un verre de lessive dans votre bac habituel. Plus un fond de bicarbonate de soude. Alors, vous voyez cette quantité-là directement dans votre tambour. Alors, parmi les autres vêtements de la machine, je prends le torchon. Torchon qui est un peu tâché encore. Pas très concluant pour les tâches. En revanche, pour le linge normal, il sent le propre. Chaussettes qui ne sent plus les pieds. Voilà. Alors, sachez que cette lessive ne se conserve pas très longtemps quand même. Petit bémol. Trois semaines. Mais bon, vous avez vu, on a fait deux litres à raison d'un verre par machine. Vous allez voir que ça va partir quand même assez vite. Alors, l'avantage évidemment de cette lessive, c'est quand même qu'elle est gratuite. Puisque vous retrouverez le lierre dans votre jardin ou au cours d'une balade en forêt. Une balade à thème sur le thème de la lessive, c'est toujours sympa. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, avec ma page Les bons plans de Mathilde. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le groupe Facebook, le comptoir de la débrouille. Vous êtes maintenant 17 000 à poser des questions, échanger vos bons plans, etc. Allez-y gaiement, il y a plein de gens qui pourront résoudre vos problèmes. Sur ce, je vous laisse. Je vais préparer ma prochaine vidéo et je pense qu'elle va vous plaire. C'est un peu plus girly que d'habitude, mais ça risque d'être pas mal. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Salut ! Sous-titrage ST' 501